Alors la loi de Brewster, elle est en lien direct avec les verres polarisés que vous proposez à vos clients. Parce qu'en fait, ce que vous proposez à vos clients, c'est de les équiper leurs verres d'un filtre polarisant qui va être capable de bloquer la lumière polarisée. Alors si on réfléchit, ça peut paraître peu, vous dire, mais attendez, vous m'avez dit que les rayons réfléchis, en général, ils ne sont pas polarisés. C'est vrai qu'en général, les rayons réfléchis ne sont pas polarisés. Mais on sait qu'il y en a certains, les rayons qui sont arrivés avec l'incidence de Brewster, certains rayons réfléchis sont polarisés. Ce sont ceux qui sont arrivés avec l'incidence de Brewster. Et ceux-là, uniquement ceux-là, on peut les bloquer et les empêcher de traverser les verres de lunettes. Ce qui va réduire l'éblouissement, puisqu'on aura quand même une partie des rayons qui ne vont pas traverser les lunettes. Donc voilà, voilà ce que ça fait, les verres polarisés. On peut bien sûr regarder, il y a des images assez nettes de avec et sans. Vous devez sûrement les montrer à vos clients, j'imagine. Sans verre polarisé, on prend beaucoup de reflets. Et avec verre polarisé, on a enlevé tous les rayons qu'on pouvait. Les seuls qu'on pouvait, c'est ceux qui étaient arrivés avec l'incidence de Brewster et qui sont polarisés. Donc ce qu'on voit, c'est tous les rayons qui ne sont pas polarisés. Et on a supprimé les rayons polarisés à l'incidence de Brewster. Ça marche très bien, tout ce qui est lac, en fait, tout ce qui est reflet sur n'importe quelle surface. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai appris aussi qu'il n'y a pas longtemps que les verres polarisés étaient interdits dans les concours de pêche. Parce qu'on voit beaucoup mieux ce qui est sous la surface de l'eau. Et en fait, vous apprendrez très très bientôt qu'il suffit, au niveau du verre, de se mettre en opposition, on va dire, avec la polarisation qu'on veut bloquer. Là, en l'occurrence, c'est un lac, on va dire, donc la polarisation du reflet est rectiligne et horizontale. Donc il suffit d'équiper le client avec un verre, avec une polarisation verticale, ça va tout bloquer. Par contre, si c'est quelqu'un qui veut faire des photos super jolies avec des reflets, il ne faut pas qu'il fasse ça. Il faut qu'il équipe avec une polarisation horizontale qui va laisser la porte grande ouverte au reflet et pourra prendre en photo les reflets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !